... Je dois me reconnaître surpris de votre visite. Vous savez, je vois traîner un grand nombre d'âmes en peine et de démons, mais aucun dossier fantomatique que vous n'ayez jamais venu hanter nos couloirs. Que me vaut cette honneur ? Ah, les blagues sur la transparence, c'est rigolo. Mais après tout, peut-être est-il temps pour moi de venir hanter davantage vos couloirs. Alors, c'est ce que je suis venu vous demander, là. Quoi ? J'abandonne Dieu. J'en ai ma claque du paternel. Le Saint-Esprit prend son indépendance. Marre de son caractère de merde, marre d'être le reflet d'un pseudo-grand bonhomme. Le cerveau, c'est moi. En solo, c'est qu'un tocare en toge, soyons clairs. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, là ? Vous abandonnez Dieu pour me rejoindre, car c'est un tocare en toge. Absolument. Enfin, vous aussi, vous êtes un tocare. Un tocare en calme. Je veux dire, par rapport à moi. À moi qui ne suis pas un tocare. Oui, l'offre est très, très intéressante. Mais merci bien, j'ai ce qu'il faut. Vous êtes dans une démarche de pseudo-trahison vers vous-même. Ce qui est psychologiquement très intéressant, je vous l'accorde. Mais j'ai pris pour habitude de ne faire confiance à pas grand monde, étant moi-même pas quelqu'un sur qui l'on peut compter bien longtemps. Vous comprendrez que je recale votre candidature ? J'y comptais bien. Je n'aurais plus souhaité vous rejoindre si vous m'aviez accepté si vite. En revanche, j'ai quelque chose pour vous, quelque chose qui, à mon avis, devrait vous intéresser. Vous savez de quoi il s'agit, bien sûr. Il le porte toujours autour du cou. Vous avez également une petite idée de ce dont il s'agit. Je vous offre la terre. Toute la terre. Tout ce qui fait que la terre est la terre contenue dans ce collier. Toutes les données, tous les paramètres, tout ce qui vit, tout ce qui est mort, tout ce qui est, tout ce qui était et tout ce qui sera entre vos mains. Aucun pacte avec le diable ne vous aura jamais été aussi profitable. Aucun pacte avec le diable ne vous aura jamais été profitable. Aucun pacte avec le diable ne vous aura jamais été profitable. Ah non, 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 vous ne pouvez pas me la refaire une quinzième fois ! Oui, une quinzième fois, Saint-Pierre, ce n'est pas une expression. J'ai compté, ça fait 15 fois. Et vous savez ce qui est beau, c'est que j'ai commencé à compter il y a tout juste un an. Non, je ne veux pas savoir quelle est la raison cette fois-ci. Tout ce que je sais, c'est qu'à une occurrence de plus d'une perte des clés du paradis par mois, vous vous mettez mal, vous vous mettez très mal ! Vous allez vous dépêcher de me les retrouver. Ou bien, et je ne déconne pas, je vous démets de vos fonctions, que ce soit clair. Seigneur, je vous jure que j'ai déjà cherché partout, trois fois partout. J'y fais attention comme à une prunelle, je n'ai pas pu les perdre, je ne les ai pas perdues. Je m'en fous, Saint-Pierre. Je m'en fous, vous les retrouvez. Et fais ça, ou je vous garantis que je le fais. Après tout, vous étiez un humain avant, et les humains, ils ne gardent pas la porte, c'est un privilège. Les humains, ils sont derrière, dans le meilleur des cas, pourquoi vous ne seriez pas avec les autres, vous ? Alors, vous me ramenez cette clé, ou vous vous retrouvez avec les autres. Et d'ailleurs, non, même pas, on ne pourra pas vous faire entrer. Ah, et bien là, là, par terre, ici, là, voilà. Croyez-vous ! Seigneur, on a rendu seul ? Ah, désolé, non, je suis en pleine répétition avec les lutins de ma troupe de théâtre. Je préfère m'en assurer. Il me semble que vous ne souhaitez pas faire de vagues. Est-ce que... Ceci, vous conviendrez ? Vous n'avez trouvé que ça ? Vous conviendrez qu'ici, nous ne sommes guère à la pointe en termes de tendance vestimentaire. Aussi, oui, je n'ai trouvé que ça. C'est assez chaud, comme vous le vouliez. Et le tout s'harmonise un temps soit peu. Bien, bien. Je m'occuperai du dépôt demain. Dans la matinée, s'il vous plaît. La... l'heure ou la nôtre ? La nôtre. La nôtre ? Et... aux coordonnées indiquées. Et aux coordonnées indiquées. Merci. Je vous en prie, s'il y a autre chose... À vrai dire, oui. Je disais plus à part de politesse. Oui, merci de votre politesse, il y a autre chose. Presque rien, mais... Seigneur, pardonnez-moi, mais... Vous voyez pas là une quelconque manière de me débrief ma tâche ? Non, enfin... Êtes-vous sûr que cette option soit l'unique option ? Êtes-vous sûr que... Gabriel, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Et si vous avez une autre idée, je suis prêt à la considérer. Parce que, croyez-moi, je ne vois pas comment faire autrement. Vous avez une idée ? Alors, cette option est l'unique option. Dieu, ça t'end. Vous êtes enfin arrivé. Ah non, là, faut pas déconner. Alors, oui, bon, voilà. Je vous laisse ouvrir les négociations. Vous êtes certain de ne pas vouloir commencer ? J'ai déjà commencé la fois dernière. Alors, si vous... Oui, bien. Euh... Je... J'ai pas grand-chose à pas dire, mais... Enfin, restons classiques. Un ouragan, ce sera bien. Un ouragan, ce sera bien. Un ouragan, ce sera tout. Voilà. Une épidémie de gastro tenait. Non, disons plutôt la fin des temps. La fin de votre temps, tout au moins. Un ouragan est votre chute. Puisse-t-elle être aussi lente et douloureuse que possible. Vous savez quoi ? Elle a déjà commencé. Mon armée rasera tout. C'est une promesse que vous faites. C'est une promesse que je tiendrai. Votre paradis, votre monde. Tout, acceptez-vous. Car vous, je vous tuerai de mes propres mains, très cher père. Comment dira-t-on à votre avis ? Téicide ? Paréicide ? Téicide ? Paréicide ? Suicide ? Quoi ? Quoi ? Vous, vous avez dit ? Euh... Oui, non, comment, vous disiez ? Un ouragan, ce sera bien. Oubliez la gastro pour ce mois-ci. Ça va, vous ? Oui, oui, oui. Un peu chaud, peut-être. Un ouragan, vous avez raison, ça va. Rafraîchir un peu. Oui, voilà. Faites en même un deuxième pour moi. Attendez, vous partez, là ? Non, 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 enfin oui, je veux dire, je n'avais pas prévu rien, je n'avais rien prévu aujourd'hui, alors, un ouragan, un beau, hein ? Oui, la prochaine, la prochaine réunion, on prévoit une date ? Je préfère ne rien prévoir, pour l'instant. Vous êtes trop prévisible, Michel. Tenez, prêt ? Pierre, feuille, ciseaux. Si vous faites toujours ciseaux, vous n'allez jamais gagner. Mais, vous faites toujours pierre, vous, et vous gagnez. Je fais toujours pierre, parce que vous faites toujours ciseaux. Vous faites pierre, parce que vous appelez Saint-Pierre, et moi je perds, parce que je ne vais pas prendre feuille, alors que les ciseaux sont plus forts. Les ciseaux, ça compte. Oui, c'est vrai, cependant, vous ne devez pas revenir. Attendez, parce que là, j'en ai marre. Vous voulez jouer ? Non, tchut, Michel, vous ne voulez pas tenter feuille, juste pour voir ? Bon. Pierre, feuille, ciseaux. Perdu. Mais vous avez fait ciseaux ! Bah oui. Vous ne voulez pas le laisser gagner, qu'on en finisse. Je n'ai pas envie de perdre. Allez, Michel, concentrez-vous. Euh, oui. Pierre, feuille. Michel, comment ? Vous vous êtes prêts ? Pourquoi donc ? Je suis non-jeu. Je suis non-jeu. Allez, quoi ? Pierre, feuille. Pierre, feuille. Ciseaux. Ah, euh, très bien. Bon, on n'arrivera à rien de plus. Je vous laisse, moi. Il faut que j'y aille ou je vais finir au paradis. Vous les avez toujours pas retrouvés ? Quoi donc ? Bah, c'est pas vos clés que vous cherchez, là ? Comment vous savez ça, vous ? Euh, enfin, généralement, quand vous perdez un truc, c'est surtout de ça dont il s'agit. Non, hier, j'ai perdu une garafe. C'est fait. C'est fait. Bien. Bien. Es-tu vraiment sûr que ce soit vraiment bien ? Écoute, vous êtes tous bien mignons à me poser cette question, comme si... Est-ce que je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire ? Non. Bien sûr que non. Je demandais juste. Je ne sais rien. Le brouillard, total et à perte de vue. Je suis le type omniscient le moins au courant de tous les temps. Que des suppositions. Est-ce que Satan contrôle mon archange et par la même occasion toutes mes armées ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Après tout, rien n'est certain. Tiens, les mêmes. Est-ce que Satan est réellement en train de nous la faire à l'envers ? On a une preuve ? Non. Que des foutues suppositions. Alors, est-ce que je sais ce que je fais ? Est-ce que je rame dans la bonne direction ? Si tu as la réponse, tu me la donnes. Non, je n'ai rien à te donner. Aucune réponse, en tout cas. Si ce n'est que Satan a accepté le collier. Ce qui, finalement, répond à l'une de tes questions, je crois. Ce qui est sûr, c'est que distribuer des colliers surpuissants, accessoirement gardien de l'équilibre de la planète, à nul autre que ce connard à capuche, et ben, c'est jouer avec le feu. Et c'est rien de le dire. La réplique d'un collier surpuissant, accessoirement gardien de l'équilibre de la planète. Ce qui marque une certaine différence. C'est le faux collier que je lui ai donné ? Ah, moins que tu lui aies refilé le vrai, auquel cas on n'est pas dans la merde, toi particulièrement. Je lui ai donné celui que tu m'as donné, celui que tu portais. Voilà. Et ben, celui-ci, c'était le faux. Et donc, moi, j'ai le vrai. Voilà. Sauf que là, tu ne l'as pas, parce que moi, je n'ai pas le mien. Oui, ça je sais. Oh, je pourrais faire préciser. J'ai l'impression que tu découvres le fait d'avoir l'artefact le plus important du monde divin autour du cou, alors... Je pensais avoir le faux. Là. D'ailleurs, ça aurait été plus logique que ce soit toi qui es le vrai. Ben non, du coup. C'est tout l'intérêt. Tant que je porte le faux, le véritable collier reste accessible. Et tant que Satan gardera bien sagement la réplique avec lui, jamais il ne pourra ne serait-ce qu'apercevoir l'authentique. Malin. Ouais. J'ai une autre question. Satan contrôle ton archange, supposons. Pourquoi aurait-il la main sur tes armées ? Un ordre de ta part devrait avoir plus de poids que... n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que tout m'appartient. Parce que je suis... tout puissant. Ça, ce sont de grosses conneries. La puissance, ça fait longtemps que je l'ai déléguée à droite à gauche. Mais... je suis d'accord avec toi. Il est peut-être temps... d'y remédier. Je peux entrer maintenant ? C'est pas fini. Non, écoutez, il faut que je me roule, là. Je vous rends l'espace tout beau, tout propre, justement. Comment justement ? C'est un moment important pour vous de ce que j'ai compris, alors je tiens à ce que vous le fassiez dans des conditions optimales. D'ailleurs, je me l'ai fait découpé. Attention, l'ordre est peut-être piégé. Bon, je vous laisse cinq minutes. Et quand je reviens, vous avez intérêt à les y entrer. Je laisse la porte ouverte de toute façon. Oh, vas-y. J'ai terminé. Je pense... Je suis sûr, en fait, que je suis déjà en mesure de supprimer Satan. Et maintenant que la plupart des choses sont en ordre, c'est à vous d'avoir votre rôle à jouer. Est-ce que nous pouvons y aller ? Oui, bien sûr. Lion dud ? Oui, bien sûr. Bon. Allez. Oui, bien sûr. Oui, bon. Nous y voilà. Bien, je vous ai brièvement parlé de ce sur quoi j'ai passé mes dernières semaines. Au détriment du reste, et voici que ces semaines, particulièrement longues de vous à moi, s'achèvent. Ce jour marque un tournant, sans précédent. Un tournant pour l'histoire du monde divin, un tournant pour notre histoire, et pour la vôtre. La vienne ? J'en ai bien peur, oui. Bon, mais pas plus de suspense. Passons directement au cœur du sujet qui nous intéresse. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'enfer ? Pourquoi le paradis ? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce pourquoi on récupère par ici toutes les âmes de toutes les vies que nous avons créées sur Terre ? Pourquoi est-ce que, quand une personne meurt, l'âme de celle-ci n'est pas détruite ? Parce qu'on ne sait pas le faire. En revanche, je me suis rendu compte que Satan était un cas plus particulier, et vous pouvez être assuré que son âme n'est en rien semblable à la vôtre. C'est en ça que réside la faille. Je vous épargne les détails du processus, soit dit sans offense, vous n'y comprendriez pas grand-chose. Moi-même, pour être honnête, ne suis pas certain d'en avoir cerné tous les aspects, toute la complexité, mais je crois, cela dit, être en mesure d'affirmer, sans erreur possible, que je suis d'ores et déjà capable de... supprimer Satan. Et c'est là que vous intervenez, en tant que notre nouveau Dieu de l'enfer. Vous voulez que je remplace Satan ? Je veux que vous lui succédiez. Vous avez toujours été là, à Saint-Michel, loyal, plus que loyal, dévoué. Et je vous demande votre aide aujourd'hui. À vrai dire, c'est aussi une offre que je vous fais. Vous êtes libre de la décliner, et vous êtes libre de l'accepter. Est-ce que ça va si mal que ça avec Satan ? Est-ce que vous êtes obligé d'en venir là ? Satan tombera, Saint-Michel. Je ne sais pas quand il tombera, mais je sais que c'est imminent. Je vous propose d'avoir le contrôle sur les enfers après lui. Ce parchemin détaille toutes les responsabilités que vous aurez, tous les avantages que vous aurez. Je conçois parfaitement que tout cela soit pour le moins précipité, mais j'ai besoin d'une réponse. Si les termes présents sur ce papier vous conviennent, veuillez le signer de votre nom et nouveau titre en toutes lettres. Saint-Michel, Dieu de l'enfer. Je vous laisse le temps de la lecture. C'est d'accord. C'est un grand honneur, et j'espère m'en montrer digne. Merci, Seigneur. Lilith. Oh, Lilith ! Qu'est-ce que vous foutiez avec ça ? Ça va pas bien ? Ah, foutez le gant ! Égare à vous si vous avez fait des conneries ! Vous savez ce que vous venez de faire. Une gigantesque connerie. Levez-vous. Je suis foutument incapable de supprimer Satan. Tout comme Saint-Michel est foutument incapable de tenir un crayon droit et d'écrire son nom sur un connard de parchemin. Vous ne me foutrez donc jamais la paix, vous. Vous voulez toujours plus, hein ? Alors quoi ? Vous montez votre petite rébellion dans votre coin en espérant que rien ne se remarque ? Je vous considérais plus malin. Je serais presque déçu si je n'avais pas cette irrépressible envie de vous broyer pour avoir osé retourner mon archange contre moi. Mais soyez rassurés. Restez tranquillement terrés dans votre placard et conspirez. Conspirez si cela occupe votre pathétique existence. De mon côté, j'ai aussi eu de quoi m'occuper ces dernières semaines. Et si vous me retirez, mon plus loyal et fidèle allié, soyez absolument certain que vous ne pourrez pas l'avoir non plus. Soyez absolument certain que je ferai tout pour qu'il n'ait rien à faire entre vos mains crasseuses. Je n'ai aucune idée de si vous m'entendez, Saint-Michel. Vous avez toujours été bon et juste tout au long de votre existence à mes côtés. Et celle-ci prend fin à l'instant. Je suis sincèrement désolé. Au revoir, archange. Il vit en puté son archange. Je n'ai pas fait de bêtises au moins. Je n'ai pas fait de bêtises au moins.